Amis internautes, spectateurs de Wandy Communications, nous sommes avec vous aujourd'hui, en ce jour du 22 septembre 2014 à Glapp d'Instrassé, pour une édition vraiment spéciale, dans la mesure où nous sommes avec celle que nous appelons chez nous une Toubabou, en Afrique une femme blanche, et en Suisse une Suissesse. Alors bonjour madame. Bonjour monsieur Banao. Je m'appelle Yvette Falle, et je suis Suissesse. Ah donc Yvette Falle est Suissesse, c'est une habituée de la communauté blague de Suisse, aujourd'hui nous l'avons approchée pour recueillir son point de vue, d'abord sur l'immigration madame, parce que tous les jours quand même, on a cette triste nouvelle d'apprendre que des jeunes Africains, quittent le continent, par des voies dangereuses comme peut-être l'Empeliza, le désert, le Sahara, s'exposant à la mort et à la souffrance. Quel est votre point de vue là-dessus ? Un point de vue, d'abord je trouve que c'est très triste. C'est triste que tous ces jeunes Africains veuillent, doivent quitter leur pays par des chemins trop dangereux et ils pensent, ils croient y arriver, ils mettent tout leur espoir pour passer une frontière. Mais c'est trop dangereux de mourir pour aller vivre ailleurs, moi je trouve que c'est pas normal. Ben madame, pour vous qui êtes habituée aux Africains, dites-moi un peu, comment est-ce que vous voyez un ou les Africains en Europe ? Bon, moi je trouve que s'ils viennent ici et puis qu'ils cherchent à s'intégrer, d'abord premièrement en parlant la langue, c'est déjà une chose que je trouve très importante. Et qu'ils ont la possibilité de venir ici, faire des études, apprendre quelque chose, c'est bien de le faire. Mais venir ici sans savoir ce qui va leur arriver, le dépaysement, la langue, les mentalités suisses ou européennes, c'est tellement différent qu'ils devraient d'abord apprendre à connaître un peu l'endroit où ils veulent aller, je pense. Madame vous, vous avez vécu avec un Africain, vous avez été marié avec un Africain, vous pouvez un peu décrire la personnalité de ces personnes que nous sommes ? Un Africain par exemple, avec une femme blanche, parce que je pose cette question justement parce qu'en Afrique, dans la conception des gens, c'est d'abord une femme blanche, les jeunes femmes, un homme blanc. Vous pouvez un peu nous définir ce que le contexte d'un mariage binationnal ? Bon, le contexte, moi j'ai dit, j'ai pas choisi, j'ai pas fait un choix, moi j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était un Africain. Et il m'a plu, parce que, ils sont gentils, ils sont intelligents, ils sont naturels. Donc, pourquoi pas, pour moi, je vois pas la couleur de peau. Qu'est-ce qui vous impressionne, ce chien blanche ? Qu'est-ce qui m'impressionne ? Ils sont vivants, ils sont intelligents, ils sont sympas, ils ont le bon cœur. Ah bon, mais dites-moi un peu, madame, quelles sont les communautés africaines que vous avez fréquentées ici, en Suisse ? Aïe ! Non, ça je peux pas dire. Non, non, mais dites-moi, enfin vous avez fréquenté la communauté ivoirienne, un peu de peu, n'est-ce pas ? Oui, ivoirienne. Bon, mais quelle impression vous avez sur cette communauté en général ? Bon, c'est plein de gens très intéressants, avec plein de bonnes idées, qui devraient maintenant essayer de réaliser les bonnes idées. En pensant à tout le monde, et pas en pensant qu'à soi. Faut pas penser seulement à soi, à sa petite famille, il faut penser à tout le monde, à une pensée plus générale, pour se soutenir et concrétiser des bonnes idées. Mais madame, vous avez une connaissance de l'Afrique, vous connaissez l'Afrique ? Je suis jamais allée. Ça vous intéressait d'y aller ? Oui, depuis toujours. Si vous aviez, par exemple, un projet à proposer aux Africains, parce que la plupart de ces Africains venus ici, aspirent un jour à un retour. Qu'est-ce que vous leur direz ? Restez ici, ou bien retournez, vive chez eux. Moi, je dirais, s'ils ont envie de retourner chez eux, il faut qu'ils y retournent. Bon, s'ils ont une famille ici, avec des enfants, et qu'ils se sont bien, et qu'ils se sont installés, et qu'ils se plaisent ici, je pense que c'est très bien de rester ici pour éduquer leurs enfants, les mettre à l'école, faire des études. Peut-être partir plus tard, mais s'ils veulent retourner chez eux, et qu'ils ont la possibilité de le faire, il faut le faire. Mais vous pensez qu'un Africain a sa place ici, dans une société où il se retrouve peut-être seul, avec sa femme et ses enfants, parce que voilà, il n'est pas blanc comme on le dit chez nous ? Bon, moi, je pense que c'est pas une couleur, c'est pas la question de la couleur qui est importante. Mais il y a une souffrance physique, une souffrance morale quand même. L'Africain ici manifeste une certaine dépression parce qu'il a coupé de son monde, madame. Il est coupé de son monde, ça je peux comprendre. Les traditions, et puis le beau climat que vous avez là-bas avec le soleil. En Suisse, en Europe, ça manque le soleil. Et puis ça, c'est vrai que pour le moral, c'est très important. Mais madame, après cette émission, par exemple, d'abord, avant d'en arriver, je vais vous demander, souhaiterais-vous un jour visiter l'Afrique ? Ah, c'est sûr. Lequel des pays ? Lequel pays ? C'est difficile à dire parce que je ne les connais pas. Mais... Mais vous avez été marié à un Sénégalais. Oui. Le Sénégal ou la Côte d'Ivoire parce que vous avez fréquenté les Ivoiriens quand même. Si vous étiez intéressé à aller dans un de ces deux pays, lequel ? Bon, si... Oui, lequel ? Bon, le plus vert des deux. Le plus vert des deux. Donc, pour vous, c'est la verdure. Mais vous savez que ces deux pays sont situés... Le soleil et la verdure. Voilà. Non. Non. Je suis séparée. Et alors, Boris vous dit bonjour, à bientôt. Merci.